Encore un artiste qui monte au créneau contre Donald Trump, c'est Moby qui vient de faire un buzz énorme en annonçant des infos compromettantes, Lolo. Absolument, la semaine dernière c'était une très mauvaise semaine pour Donald Trump, son conseiller à la sécurité nationale a démissionné. Le New York Times a dénoncé son rapprochement avec les renseignements russes avant son élection. Et désormais, le chanteur Moby se réinvente en lanceur d'alerte pour divulguer des informations extrêmement compromettantes sur le président des Etats-Unis. Alors Moby, vous le connaissez, c'est ça ? Naya va nous mettre un... Tu vois que tu connais Moby, il disait qu'il était trop jeune. Et donc, de retour d'un week-end chez des amis proches de la sphère politique à Washington, Moby affirme ainsi avoir appris de source sûre que certaines des pires rumeurs circulant sur le nouveau locataire de la Maison Blanche pourraient se révéler exactes. L'artiste enchaîne les révélations sans mâcher ses mots. Première affirmation, le dossier russe sur Trump est 100% vrai. Le gouvernement russe le fait chanter. Le Kremlin est également au cœur d'une autre révélation de Moby. Moby ajoute, depuis le premier jour, l'administration Trump est de connivence avec le gouvernement russe. Cela se confirme avec donc la démission de son conseiller en sécurité nationale, Michael Flynn, coupable d'avoir entretenu des relations étroites avec l'ambassadeur russe à Washington. Le troisième point évoqué par le DJ Moby est peut-être plus inquiétant. Il évoque la volonté supposée de Washington de s'engager dans une guerre avec l'Iran. D'après Moby, l'administration Trump a besoin d'une guerre, plus précisément donc avec l'Iran. Elle place des navires de guerre américains au large des côtes iraniennes dans l'espoir que l'Iran attaque l'un d'entre eux et donne ainsi un prétexte pour les envahir. Le fervent militant anti-Trump qui avait refusé de chanter à l'investiture présidentielle ne s'arrête pas là. Selon lui, la droite américaine élaborerait à l'heure actuelle une stratégie pour se débarrasser de Donald Trump. Un véritable complot ourdi par le parti républicain et les Koch Brothers, puissants industriels conservateurs. Et enfin, ultime pied de nez à Donald Trump, le chanteur révèle l'opinion désastreuse qu'ont les services secrets du nouveau président des Etats-Unis. Il dit « Les services de renseignement dans le monde entier et aux Etats-Unis sont horrifiés par l'incompétence de l'administration Trump et se préparent à révéler des informations qui mèneront à des évictions au plus haut niveau et finalement à l'impeachment. » Alors l'impeachment, c'est une sorte de reconnaissance d'incompétence qui déboucherait sur le renvoi du président. La conclusion de cette lettre coup de poing, c'est un avertissement. Moby ajoute « J'écris tout ça car quand tout cela va se produire, vous pourrez dire que vous l'aviez déjà lu. » Et donc pour conclure, nous vivons une époque terrifiante, dit-il, dans laquelle notre président incompétent est aux mains d'un pouvoir étranger. Donc à suivre et on verra si tout ça se réalise. Merci beaucoup, c'était le 5.0 de Lolo. C'était le 23.000.